Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je retrousse mes manches parce que nous allons faire une analyse produit. J'ai une connaissance qui m'a demandé si les produits Uriage étaient bons, si, entre autres, la gamme bébé était bonne. Si vous n'avez pas suivi, j'ai déjà fait quelques analyses, compositions, que ce soit pour des cosmétiques, pour adultes ou pour bébés. Il y avait notamment Mustela, Galenco, tout un toit. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la marque Uriage, que j'entends beaucoup parler, que j'entends beaucoup de mamans vantées. Non, 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 non. Si vous ne l'avez pas encore vue et que vous l'avez ratée, je vous invite à voir ma dernière vidéo par ici, dans le petit i. Ma vidéo sur les produits cosmétiques naturels pour enfants. Je fais le point sur beaucoup de marques, celles qui sont bonnes, celles qui ne sont pas bonnes, celles qui ont des ingrédients OK, pas OK, etc. Mais je parle surtout des marques naturelles pour les enfants, donc des alternatives à toutes ces marques un peu cracra. Sans plus tarder, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Nous allons donc analyser aujourd'hui le lait corporel hydratant de la marque Uriage. Pour bébé, of course. Pour bébé et enfant, of course. Comme d'habitude, je vous mets en bas ici la listing des ingrédients et nous allons faire ingrédient par ingrédient. J'essaie de ne pas trop m'étaler selon les ingrédients parce que je sais qu'il y a des vidéos qui ont duré très très longtemps et vous, le principal, c'est de savoir si c'est bon ou pas bon. Quel ingrédient est vraiment nocif, pas nocif, etc. Je le respécifie également, je ne suis pas une professionnelle. Je suis une personne qui s'y intéresse vraiment beaucoup, qui fait beaucoup de recherches, qui entrecroise plusieurs informations, plusieurs sites scientifiques, plusieurs sites de décomposition afin d'arriver à une vérité plus ou moins vraie. Mais de toute façon, pour ce produit, ce sera extrêmement rapide, extrêmement facile parce que nous avons tout d'abord en premier ingrédient de l'eau. Donc l'eau, ok, elle fait partie de la plus grosse partie des compositions de cosmétiques que ce soit conventionnelle ou naturelle, donc ok. Mais ensuite, nous avons ce très cher et très connu et très génialissime paraffinum liquidum. Mesdames et messieurs, mes très chères mamans, futures mamans, le paraffinum liquidum, si vous ne le savez pas encore, il s'agit de l'huile de paraffine qui est issue de la distillation du pétrole. Après séparation des hydrocarbures combustibles du style gaz, essence, fuel, etc, etc, quoi. Elle fait partie de la famille des huiles minérales qui ne sont pas biocompatibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues par la peau et peuvent provoquer des réactions cutanées du style irritation, eczéma, etc. Tout ça, c'est super sympa déjà pour un adulte, mais alors pour un enfant ou un bébé... Top level, hein ! Je vous passe tous les détails. Vous connaissez vraiment le paraffinum liquidum. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à voir mes autres analyses produits ou éventuellement à taper tout simplement paraffinum liquidum. Qu'est-ce que c'est ? Ou toxique ou nocif sur votre barre de recherche internet. Et ne vous inquiétez pas, il y a énormément d'informations sur le sujet. Mais heureusement que les marques sont là pour mettre un troisième ingrédient, du beurre de karité. Alors c'est bien de venir mettre du beurre de karité pour nourrir la peau et tout et tout, mais si tu mets du pétrole avant qu'il vient tout gâcher, ça ne sert strictement à rien. Donc troisième ingrédient, certes il est naturel, mais le deuxième c'est... C'est de la merde. Et surtout que ce n'est absolument pas biodégradable, donc même pour l'environnement c'est... C'est de la merde. Bref, vous l'avez compris, voilà. Nous avons ensuite du hydrogenated polydicine, qui est également une huile minérale, on vient d'en parler, avec l'huile de paraffine. Irritation cutanée, eczéma... Nous avons ensuite de la glycérine, là c'est ok, là on est sur du ok pour la peau. Sauf que parfois ça peut être un dérivé de l'huile de palme, donc à vous de voir. Bien vérifier quand vous achetez de la glycérine si vous confectionnez vos cosmétiques vous-même. Nous avons ensuite du cétil alcohol, qui peut être végétal ou synthétique. Et qui là, on est sur un alcool gras, qui va venir donner de la consistance aux cosmétiques, et en soi qui n'est pas nocif pour la peau. Il va émolier, il va assouplir, il va adoucir la peau, donc ça va. Tout comme la glycérine également, ça va. Nous avons ensuite, attention, attention, monsieur Dimethicone, qui est un silicone. Et on adore, et on adore, et on adore, et on adore, ouais, 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 ouais. Qui va vous donner cette impression de peau lisse, toute douce, toute réparée, etc. Mais ce n'est qu'en apparence, à long terme, c'est très mauvais pour la peau. Parce qu'il empêche toute propriété, de l'eau par exemple, de pouvoir rentrer et être absorbée par la peau, qui a besoin de certaines propriétés. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous m'avez compris. Maintenant, les silicones sont assez bien connus les gars, hein. Mais si vous débutez là-dedans, parce que oui, on a tous été débutants un jour, je vous invite également à aller voir Silicon sur internet. Et vous avez de nombreux articles là-dessus. Après, encore une fois, sans jugement. Certaines personnes, ça ne dérange pas d'utiliser des silicones ou des huiles minérales, etc. C'est chacun sa vie, chacun son choix de vie. Je suis là juste pour analyser la composition, vous dire ce qu'il y a dedans, si c'est mauvais, pas mauvais, ce que ça engendre, ce que ça n'engendre pas. Mais après, je veux dire, chacun choisit en conséquence. Il y a des ingrédients qui, pour moi, sont synthétiques, mais pas nocifs, mais que je ne vais pas forcément utiliser. Mais d'autres personnes, à partir du moment où ce n'est pas nocif, même si c'est synthétique, ils vont les utiliser. Donc voilà, chacun fait sa popote comme il veut. Nous avons ensuite le polysorbate 60, qui est un ingrédient synthétique et qui est un composé étoxylé. Qu'est-ce qu'un composé étoxylé ? Est-ce que vous vous souvenez ? Dernière vidéo. Donc un composé étoxylé, c'est fait à partir d'oxyde d'éthylène, qui est un gaz assez toxique, assez réactif, assez cancérigène et assez mutagène. A priori, selon les scientifiques, comme on a travaillé le produit, etc., après l'avoir chauffé, blablabla, il n'est plus toxique. C'est plutôt le procédé de fabrication qui est plus reproché, parce que ça vient d'un gaz toxique, etc. Mais selon eux, après, tout va bien. Mais pourquoi utiliser ce produit dans ce cas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais d'autres études ont également dit, ont également certifié qu'il y avait dans ce polysorbate ingrédient final du dioxane, qui, elle, est supposé irritante et cancérigène. En plus de ça, ce n'est absolument pas biodégradable, donc c'est comme vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Nous avons, et là j'ai besoin de mes notes parce que je ne connaissais pas cet ingrédient, c'est du Shoera Stenoptera Seed Butter, donc c'est du beurre dilipé, donc qui est une plante, je suppose. Je n'ai pas bien fait mes recherches, je vous avoue. Oui ? Oui. Bref, dans tous les cas, c'est d'origine végétale, c'est du beurre, donc ça va permettre de nourrir, d'assouplir la peau. C'est un agent d'entretien de la peau, tout simplement. Nous avons ensuite du Trométamine, qui est un ingrédient synthétique, qui est un ingrédient qui est un peu réglementé, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus d'autant de pourcentage dans le produit, donc c'est réglementé par l'Europe, et qui est utilisé quand même assez fréquemment pour réguler un peu le pH de la peau. C'est un agent masquant également. Pour moi, il n'est pas nécessaire. Mais je veux dire, en soi, niveau toxicité, je n'ai pas trouvé plus de renseignements que ça, donc ça m'a l'air OK. Nous avons ensuite du parfum. Alors là, pareil, il peut être végétal, synthétique ou animal. Animal, j'espère que, bon, on est dans une époque où quand même, il faut arrêter. La marque ne spécifie pas que c'est végétal, parce que oui, s'il y a un ingrédient végétal, on est quand même censé le stipuler. Et là, le parfum n'est pas stipulé, donc je suppose que c'est synthétique. Que ce soit synthétique ou végétal, attention, il peut y avoir des ingrédients parfumants qui sont allergènes, même dans le végétal. Ce n'est pas parce que quelque chose est naturel qu'il ne peut pas être allergène ou auquel vous ne pouvez pas être allergique, ce qui est logique. Tout le monde est différent, on a tous une peau différente et on a tous une sensibilité différente. Donc en soi, pas toxique, mais ça peut être irritant, le parfum. Parfois, pour faire un parfum, on utilise de l'alcool et voilà. Surtout pour les bébés, les enfants. Moi, personnellement, je sais que je prendrais des choses plus neutres, plus sans parfum ou alors des parfums d'origine végétale, mais pas trop allergène. Mais c'est un choix personnel, encore une fois. Nous avons ensuite, je prends mes notes, l'acrylate C10-30 alkyl acrylate cross-polymère qui est synthétique, qui est un polymère de synthèse. Et là, la bonne nouvelle, c'est que c'est un dérivé plus ou moins lointain du plastique. Donc niveau pollution, c'est super sympa. Enfin déjà, au niveau pollution de votre peau, mais en plus de ça, de la planète, c'est top. On adore. Il est utilisé en tant que stabilisateur d'émulsion. C'est également un agent filmogène et un agent de contrôle de viscosité. Enfin moi, personnellement, je l'ai mis en catégorie rouge. Nous avons ensuite le chlore phénésine qui est également synthétique, qui est un conservateur et qui est réglementé, donc pas plus de autant dans le produit, mais qui est également controversé car il est potentiellement irritant et allergisant. C'est un conservateur antimicrobien, mais qui malheureusement, selon certaines études scientifiques, présenterait un fort potentiel allergisant et provoquerait des irritations cutanées. Donc pas top top, déjà pour les adultes, mais pour les bébés et les enfants, encore moins. Nous avons ensuite du diazolidinyl urea, qui est un ingrédient synthétique, qui est également controversé et à risque. On l'adore. Et qui, comme on me dit dans l'oreillette, est un libérateur de formaldéhyde. Donc je ne connaissais pas du tout cet ingrédient, j'ai pris bonne note. Et en fait, ils sont utilisés comme agent de conservation dans de nombreux cosmétiques, tels que les produits capillaires, les hydratants, etc. Mais le problème, c'est que les substances libèrent de petites quantités de formaldéhyde, qui est une substance cancérigène liée à la leucémie de façon lente et continue. On adore ! Donc les conservateurs dits Les libérateurs de formol produisent lentement et sous forme de gaz du formaldéhyde. Ce composant est classé allergène de classe A, par l'Institut Allemand de Documentation et d'Information Médicale, et agent cancérigène connu par le Centre International de Recherche sur le Cancer. Ces effets néfastes pour la santé sont liés à son risque d'inhalation, tout autant qu'à son contact direct avec la peau et son contact proche avec les yeux. En soi, elle est hydratante, on met un peu partout quoi. J'ai encore beaucoup d'informations là-dessus, donc comme d'habitude, en plus des vidéos, j'ai un blog où je poste mes vidéos, et alors où je mets toute la composition écrite en dessous, si ça vous intéresse. Donc vous pouvez retrouver toute l'analyse de la composition dans ces articles. Nous avons ensuite du sodium acrylate, sodium acryloïl diméthyl thorate copolymère, qui est synthétique et qui est un composé toxylé. Vous savez, le gaz toxique, cancérigène, mutagène, qui crée des irritations, des réactions cutanées. C'est encore un petit cousin. Nous avons ensuite de l'isohexadécane, qui est également synthétique, qui est également une huile minérale. Vous vous souvenez d'huile minérale ? Occlusif, irritant, pas biocompatible, pas reconnu par la peau, etc. Nous avons du tocopheryl acétate, qui peut être végétal ou synthétique. Ici, on n'est pas sur un ingrédient nocif en soi, mais bon, on a déjà une autre dose. Là, je pense qu'on est déjà bien. Qui, lui, est un dérivé de vitamine E, donc un antioxydant, un entretien de la peau, etc. Nous avons du polysorbate encore, mais le 80, cette fois-ci, qui ne change absolument rien, parce qu'il est toujours synthétique. C'est toujours un composé toxylé. Le gaz réactif, toxique, irritant, cancérigène, mutagène. Nous avons du sorbitane oléate, qui, là, n'est pas nocif en soi, c'est simplement un agent émulsifiant, donc OK. Et, en dernier ingrédient, nous avons de l'extrait d'aloe vera. Pour rappel, les 4 à 5 premiers ingrédients composent la majorité du produit. Donc, c'est-à-dire que si on vous vante un produit à base d'aloe vera, par exemple, et qu'il est en dernier ingrédient, eh bien, c'est limite du 0,0 et des pourcents dans le produit. Donc, limite, il n'est pas présent. Et limite, ça ne sert à rien. Surtout quand il y a autant de bons ingrédients devant. Donc, ici, clairement, l'aloe vera ne sert à rien. Le beurre de karité, malgré qu'il soit en deuxième ingrédient, ne sert pas à grand-chose non plus, étant donné que nous avons de l'huile minérale juste avant, issu de la distillation du pétrole, paraffinium liquidum, vous avez compris. Et puis, tous les autres ingrédients qui, moi, personnellement, me choquent. Déjà, pour les adultes, mais en plus, pour les bébés et les enfants qui ont une peau hyper fragile, hyper sensible, hyper réactive, que ce soit au produit, mais également en général, au niveau émotionnel, au niveau environnement, etc. Je veux dire, voilà, il faut faire attention quand même un peu à tout et privilégier le meilleur pour leur peau. Et là, clairement, Uriage... Et ne pensez pas que c'est juste ce produit-là. On est d'accord que toutes les gammes, que ce soit adultes ou bébés, ont des compos aussi cracra pour Uriage. Donc voilà, je pense avoir fait plus rapide que d'habitude. Je suis assez fière. En même temps, il n'y avait pas trop trop d'ingrédients non plus. Et puis, ça allait vite parce qu'il y avait beaucoup d'ingrédients de la même famille qui engendraient les mêmes conséquences, malheureusement. J'espère que cette vidéo aura pu vous freiner pour un futur achat ou éventuellement vous convaincre de changer, d'aller vers quelque chose de plus naturel. Naturel ne veut pas forcément dire que ce n'est pas efficace. Bien du contraire. Il faut juste choisir les bonnes marques et qui ont des bonnes compositions, qui sont efficaces. Pour ça, je vous mets tout en barre d'infos, que ce soit le lien vers l'analyse écrite du produit qu'on vient d'analyser aujourd'hui ou que ce soit vers ma vidéo avec les alternatives naturelles pour bébés. Ben voilà ! J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada